La chronique bourse, la quotidienne zone bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché du jeudi 17 octobre 2024. Il s'appelle ce matin, la BCE débarque au milieu de résultats à géométrie variable. Tout est dans le titre, les résultats trimestriels d'entreprise animent la semaine. On aura en guest star du jour Nestlé, Publicis, Nokia ou encore ABB, en attendant Netflix aux Etats-Unis ce soir. Et dans l'intervalle, c'est la BCE qui aura probablement annoncé une baisse de taux directeur de la zone euro. Et côté Chine, Xi Jinping a fait passer un message sur l'objectif de croissance du pays en 2024. Ah bah mince, en fait, tout n'était pas dans le titre parce qu'il aurait été trop long si j'avais en plus parlé de la Chine. On commence avec la saison des résultats d'entreprise du troisième trimestre. Elle a commencé dans la douleur en Europe avec une série de déceptions qui ont été sanctionnées cash. Parmi les illustrations possibles, on a les 20% de baisse d'ASML en deux jours, les cinq séances consécutives dans le rouge et 14% de baisse en octobre pour LVMH. Et sur la seule séance d'hier, moins 14% pour Tecan, pour Eramet ou encore moins 13% pour Ipsos. Le point commun entre toutes ces entreprises, eh bien elles ont déçu et ou révisé en baisse leur prévision 2024. On a un nouveau round prévu ce jeudi qui est traditionnellement la journée de la semaine la plus embouteillée pour les annonces de résultats. On devrait avoir de nouveaux enseignements avec notamment les chiffres de Nestlé qui vient d'ailleurs d'abaisser sa prévision de croissance, de Publicis qui l'a relevé ou encore Dessilor, Luxottica et de bien d'autres entreprises. Les mauvaises nouvelles dont je viens de parler ont pesé sur une partie des indices européens, notamment ceux qui sont chargés en valeur cyclique comme le DAX allemand, le CAC 40 français et a fortiori l'AEX néerlandais au sein duquel ASML pèse très lourd. En revanche, les indices riches en sociétés financières ont progressé, c'est le cas notamment du Futsimi bitalien ou de l'Ibex espagnol. Ce dernier vient d'ailleurs de toucher un plus haut depuis l'année 2010. C'est une belle façon de fêter le départ de mon collègue Eduardo qui s'en va sous d'autres cieux. Personne ici n'a jamais vraiment compris s'il était vénézuélien, français, espagnol, colombien ou italien, mais ses arrivées rarement discrètes et il faut bien le dire, son génie pour créer des dialogues lunaires sur Teams vont probablement nous manquer. Point positif quand même, il y aura nettement plus de nourriture à partager lors des petits déjeuners d'équipe. Aux Etats-Unis, le départ d'Edouardo ne fait ni chaud ni froid à Wall Street, c'est notoire, les financiers n'ont pas de cœur. Là-bas aussi, il y a eu quelques accros sur les résultats, mais les bons chiffres des institutions financières qui se sont empilées depuis vendredi dernier ont suffi à soutenir la hausse des indices. Ce fut le cas par exemple de Morgan Stanley qui a clôturé hier sur un record après un gain de 6,5%. Grâce aux valeurs bancaires, le S&P 500 a pris 0,47% hier. Le Nasdaq 100 lui, il a eu plus de mal même s'il a grappillé 0,7%. Il faut dire que si Nvidia a rebondi après sa chute de la veille, le reste du compartiment des semi-conducteurs a continué à penser ses plaies après les mauvaises nouvelles véhiculées par ASML avant-hier. Le patron du groupe néerlandais, qui est le français Christophe Fouquet, a d'ailleurs eu ce bon mot pour qualifier l'état du secteur des puces. Aujourd'hui, sans l'IA, le marché serait très triste si vous voulez mon avis. Outre Atlantique toujours, les investisseurs se passionnent à nouveau pour les petites valeurs. L'indice Russell 2000 a clôturé sur un niveau jamais atteint depuis novembre 2021, soit près de 3 ans en arrière. Et s'il a donné quelques signes de faiblesse en août et en septembre, il semble que le Russell 2000 redémarre puisque ses gains approchent 5% en 4 séances. Ses moteurs, ce sont les petites valeurs de la santé et celles des services financiers. En tout cas, c'est toujours à suivre de près. On sait que historiquement, les petites valeurs américaines ont bien fonctionné en période de baisse de taux et d'élection présidentielle américaine. On est un petit peu obligé de faire un passage par la Chine, c'est un peu inévitable en ce moment. Une grosse conférence de presse est prévue aujourd'hui pour renforcer le dispositif de soutien au secteur immobilier. Les bons connaisseurs de l'économie chinoise ont noté que le pouvoir central est en train de renforcer la pression sur ses relais locaux pour que la dynamique économique reparte. Et d'ailleurs, le fait que le président Xi Jinping ait pris la parole hier pour exhorter les responsables du gouvernement à tout mettre en oeuvre pour atteindre l'objectif de croissance annuelle de 5% est loin d'être anodin. En parallèle, il faut quand même noter que la guerre des puces entre Pékin et Washington continue à se durcir. Des parlementaires américains mènent en effet un lobbying intense pour que la Maison Blanche empêche les fournisseurs de Huawei d'accéder à du matériel américain. Le groupe chinois parvient en effet à produire des puces performantes en dépit des restrictions qui lui sont imposées et ça, ça inquiète les autorités américaines. Je termine avec le volet géopolitique. Des rumeurs laissent entendre que le plan de riposte israélien à l'attaque iranienne est prêt, mais pour l'instant, le baril de brut n'a pas beaucoup réagi. La séance boursière du jour, elle sera donc marquée par une grosse série de résultats d'entreprises que je détaillerai un petit peu après et aussi par un agenda macro bien fourni. Les investisseurs vont se tourner à 14h15 vers Ljubljana en Slovénie où la BCE a décentralisé sa réunion de politique monétaire d'octobre. Christine Lagarde et ses troupes devraient annoncer une baisse de taux de 25 points de base et donner quelques indications sur la suite alors que le consensus de marché anticipe une série soutenue d'assouplissements monétaires dans les mois à venir. Aux Etats-Unis, il y aura par ailleurs de nombreux indicateurs à partir de 14h30, notamment les dernières ventes de détails. Côté Asie-Pacifique ce matin, l'ambiance est haussière au Japon et en Australie pendant que la Corée du Sud et l'Inde reculent légèrement. En Chine, Hong Kong progresse de 0,8% et Shanghai de 0,2% en attendant l'énième communication sur les mesures de relance. Les indicateurs en France européens, eux, ils laissent entrevoir une hausse mais on a une tendance qui a l'air un petit peu fragile. On enchaîne donc sur l'actu des sociétés en France d'abord. Publicis relève sa prévision de croissance pour 2024 après un T3 supérieur aux attentes. Côté Pernod Ricard, on confirme les objectifs annuels malgré des ventes décevantes au premier trimestre fiscal. La Maison Blanche demande à Stellantis de tenir sa promesse d'augmenter sa production aux Etats-Unis. Sanofi et Oranomed unissent leurs forces pour développer des radiothérapies internes vectorisées de nouvelle génération. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Gessina a relevé sa prévision de résultats nets par action 2024. Sartorius Stadium Biotech a confirmé ses prévisions 2024 après un T3 toutefois en repli. Vendel a bouclé l'acquisition de 50% de Globe Decade pour 625 millions d'euros. Le trafic du groupe aéroport de Paris est en hausse de 5,5% en septembre et de 8,1% sur 9 mois. Aperham se renforce aux Etats-Unis en rachetant Universal Stainless & Alloy Products en numéraire pour 45$ par action. GL Events a relevé son objectif de croissance. Valneva et Limatec reçoivent le statut fast-track de la FDA pour leur candidat vaccin tétravalent contre la chigélose S4V. Là non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire. Talan réussit son OPA sur Micropole. LIF est le fournisseur allemand de mobilité hydrogène Kiyou signé un protocole d'accord pour développer la mobilité hydrogène dans le sud de l'Allemagne. L'OPA sur Eurobio ne fait plus l'objet de conditions suspensives mais attend le feu vert de l'AMF. Le conseil d'administration de SQLI a soutenu unanimement l'OPA qui vise la société à 54€ par action. Global Bioénergie ne parvient pas à financer son projet d'usine dédié à la cosmétique et consacre désormais tous ses efforts aux opportunités dans le carburant d'aviation. Le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure de sauvegarde de Marino Stroum en redressement judiciaire. L'administrateur judiciaire d'Acticor Biotech prolonge au 5 novembre le délai de réception d'offres éventuelles et Eurasia Foncière Investissement retarde la publication de ses comptes. Sur l'agenda des chiffres publiés par les sociétés françaises aujourd'hui, on a Pulp, Morel, Getlink, Largo, SRP Group, Steph, Carmilla, CIS, Hawkwind, Teract, Dontnod, Dronevolt, Mastrad, Aiko, Courtois, Clarsen, Seabox et bien d'autres encore. Dans le reste de l'Europe, Nestlé ne parvient pas à augmenter ses ventes organiques sur les 9 premiers mois de l'année et à réduire ses perspectives. ABB revoit en revanche à la hausse ses prévisions de bénéfices après un troisième trimestre supérieur aux prévisions. Le bénéfice d'exploitation de Nokia au T3 dépasse légèrement les attentes. Et le chiffre d'affaires de Schindler au T3 est en légère baisse en raison d'une diminution des nouvelles installations et de la faiblesse du marché chinois. Nordea a relevé ses perspectives de rendement de capitaux propres à plus de 16% pour 2024. VAT Group annonce un chiffre d'affaires net stable au T3. L'avertissement sur la demande concerne principalement la Chine, a précisé le PDG d'ASML hier. Et Zegona menace de rompre l'accord sur les tours Vantage conclue avec Vodafone Espagne pour cause de réduction des redevances. J'ajoute que Warburg Pincus étudierait le possible rachat de la société allemande de services informatiques Nagaro selon les infos de Bloomberg. C'est une info qui est parue en séance hier. Sur la jala des publis à l'échelle européenne, on a donc Nestlé, ABB, Essilor Luxottica, Investor AB, Nordea, Equity, Pernod Ricard, Schindler, Publicis, Nokia, Sartorius Stedin Biotech, Sartorius Hague, VAT Group ou encore Rentokil. En Amérique du Nord, Lucid perd 12% hors séance après ses trimestriels. Equifax perd 4,6% pour la même raison et CSX Corporation perd 3,5%. Uber aurait exploré un rachat d'Expedia selon les infos du Financial Times. RTX Corp va payer 950 millions de dollars pour fraude et corruption au Qatar. Meta licencie les employés chez WhatsApp et Instagram selon The Verge. Et l'agence chinoise de cybersécurité demande une enquête sur Intel. Par ailleurs, Boeing envisage de lever environ 15 milliards de dollars par le biais d'une vente d'actions et d'une obligation convertible selon les infos de Reuters. Robinhood lance une plateforme de bureaux et ajoute la négociation des contrats à terme et des options sur indices à son application. Et Alcoa et Ignis sont sur le point de signer un accord de financement conjoint pour une usine d'aluminium en Espagne. Sur l'agenda, aux Etats-Unis, on a Netflix, Intuitive Surgical, Blackstone, Elevens Health, March & McLennan, The Travelers Companies ou encore Key Corp. Ailleurs dans le monde, le bénéfice de TSMC au T3 augmente de 54% et dépasse les prévisions. La production de minerais de fer de BHP augmente de 3% au premier trimestre fiscal. Rio Tinto fait face à de nouvelles manifestations en Serbie contre le développement du projet Jadar Lithium. Le Pentagone a retiré le fabricant de l'IDAR SI de la liste des entreprises américaines soupçonnées d'aider l'armée chinoise. Samsung Electronics développe une nouvelle puce mémoire pour l'IA. Et Barty RTL va acquérir 26% des parts d'une société indienne spécialisée dans les énergies renouvelables. Sur l'agenda des publis en Asie-Pacifique et ailleurs, TSMC, InfoSys, Santos, Axis Bank, Wipro ou encore Disco Corporation. C'était un petit peu long ce matin, il y avait beaucoup d'actu des sociétés. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.